Messieurs, dames, cette année en 2023, on aura eu des jeux qui furent extrêmement bons, mais malheureusement, il y en a eu également qui étaient très décevants, voire très nuls à chier. Donc, j'ai décidé de concocter pour la fin de l'année un top 10 des jeux les plus nuls de 2023. N'oubliez pas, ceci est mon avis personnel, donc si t'es pas d'accord avec mon top 10, ben tu peux m'envoyer chier dans les commentaires, mais restons civilisés, ok? Et pour les autres, messieurs, dames, voici mon top 10 des jeux les plus nuls de 2023. Le numéro 10 me fait vraiment de la peine et c'est Starfield. Starfield fut un des jeux les plus hype de 2023 et depuis très longtemps. Malheureusement, à sa sortie, beaucoup se sont rendu compte, comme à son habitude, que Bethesda avait fait plusieurs promesses qui, finalement, n'étaient que des promesses. Plusieurs semaines après que le jeu a été sorti, il y a eu une chute d'environ 80% des gens qui ont tout simplement arrêté de jouer aux jeux sur PC. Les devs sont éventuellement sortis de leur silence disant qu'ils souhaitent que Starfield soit un jeu dans lequel ils feront des updates sur une échelle de 10 ans, un peu à la No Man's Sky. Bien que le jeu soit fun, il y a peu à faire quand on visite les planètes et le système de devoir scanner de la faune alors qu'on doit marcher plus de 10 km m'a complètement dégoûté. J'ai donné une note de 6 sur 10 et je maintiens cette note jusqu'à présent. Au numéro 9, c'est le jeu Forspoken. Square Enix aura vécu une année très difficile en 2023 en perdant plus de 2 milliards de dollars en valeur sur le marché boursier avec plusieurs échecs comme Final Fantasy XVI et le jeu Marvel's Avengers. Bien, malheureusement pour eux, ils auront eu aussi un nouvel échec avec Forspoken. À noter que Final Fantasy XVI a bien été reçu des gens, mais que le jeu aura rapporté moins d'argent que prévu à la compagnie. Pour ce qui est de Forspoken, bien le jeu était très répétitif avec un protagoniste qui parle tout le temps et parfois les dialogues étaient assez cringe. D'autant plus qu'on ajoute son prix super élevé à 90$ canadien, donc avec les taxes, on parle de 103$. L'histoire n'est pas intéressante et rien de votre expérience ne sera mémorable. Pour 103$ canadien, on s'attend à ce que le jeu soit bon. Eh bien ici, ce n'est pas le cas du tout et donc c'est pour cette raison que Forspoken se retrouve sur ma liste. Au numéro 8, on retrouve Payday 3, un jeu que tous les fans de la franchise attendaient avec impatience, surtout que cela faisait plus de 10 ans qu'on attendait une suite. À la sortie du jeu, bien non seulement les serveurs étaient merdiques, mais je pouvais vivre avec ce problème comparé à d'autres jeux sur cette liste. Mais le plus grand problème était au niveau du contenu. Dans les autres jeux de la franchise, on avait assez de contenu pour jouer longtemps tout en attendant les DLC payants. Mais ici, c'est une autre histoire. Il n'y avait presque rien que la base de la base. Et quand je parle de base, bien ce ne sont que quelques guns qu'on peut débloquer en faisant des défis précis comme un Call of Duty et pas assez de niveaux dans le jeu. Tout ça pour un prix assez élevé pour un jeu qu'on pourrait considérer comme un Early Access. Bref, n'achetez pas Payday 3 et si vous tenez absolument à jouer à des jeux du genre, retournez jouer à Payday 2, c'est de loin le meilleur de la franchise. Au numéro 7, c'est Avatar Frontiers of Pandora. Et il faut que je mette les choses au clair. J'ai joué sur PC et j'ai un PC que je considère assez puissant pour jouer à la claque visuelle comme Alan Wake 2 et tous les jeux de l'année 2023 sans problème, mais ce jeu reste un mystère à mes yeux. Après plusieurs mises à jour et plusieurs redémarrages du jeu, bien je n'ai jamais été en mesure de jouer à Avatar. Je n'ai pas acheté le jeu car c'est Ubisoft et j'ai préféré à la place payer pour un abonnement sur le Ubisoft Connect. Mais le jeu fut complètement brisé, donc je ne sais pas si c'est à cause de leur plateforme ou si le jeu était la même chose pour d'autres joueurs PC. Après plein d'investigation, bien il faut croire que ça dépend d'une personne à l'autre. Sur Reddit, plusieurs ont dit qu'ils avaient le même problème et d'autres, aucun problème du tout. Donc j'ai mis ce jeu en septième position pour la version PC uniquement. Surtout si on regarde le gameplay que j'ai eu, ce n'est pas un problème de mon PC, mais plutôt au niveau des textures, de l'IA et de l'audio en général que j'ai eu lors de mes deux heures de jeu. Tandis que sur console, personne semble avoir eu de problème, donc à mes yeux, le jeu fut mieux optimisé sur les consoles que sur PC, comme la majorité des jeux en 2023. Alors ma question, à quoi ça sert d'avoir un PC qui vaut 3000$ alors qu'une console tourne mieux les jeux? Il faut croire que les compagnies de nos jours plus que jamais misent sur le cloud et les consoles et que tranquillement les PC commencent à être moins importants, ce sera quelque chose à surveiller pour 2024. Au numéro 6, bien c'est The Walking Dead Destinies. Si en regardant les premiers trailers pour ce jeu, vous pensiez réellement que le jeu allait être énorme et un des meilleurs de 2023, bien je vous suggère d'acheter des lunettes. Pour les autres, bien dites-vous que ce jeu sur papier était assez original en reprenant l'histoire qu'on connaît de la série télé, mais vous permettant de changer l'histoire à votre façon, donc dites-vous que Shane aurait pu survivre et que Rick aurait pu mourir, et que c'est à vous de façonner la nouvelle histoire de la franchise. C'est cool, non? Le problème, c'est qu'en pratique, bien le gameplay fut assez mauvais avec de vieilles mécaniques dignes des jeux de PS2 et que dire des graphismes et des cinématiques qui ont l'air de provenir de PowerPoint. Malheureusement pour les devs, le jeu est mort dès sa sortie et je doute qu'on risque de voir une suite dans l'avenir. Encore une fois, les idées sont toujours bonnes sur papier, mais en pratique, c'est une autre histoire et c'est la preuve avec The Walking Dead Destinies. Au numéro 5, bien c'est un autre jeu qui n'aurait pas dû voir le jour et c'est Skull Island Rise of Kong. Encore une fois, dès la sortie du trailer, le jeu fut déjà décédé. Pour les courageux qui ont acheté le jeu, bien ils ont rapporté que Rise of Kong était truffé de bugs et que le jeu était totalement injouable. D'autant plus que les développeurs vendaient le jeu au coût de 40$ canadiens. J'ai pas envie de continuer d'insulter un jeu qui est déjà mort, donc n'achetez pas ce jeu et gardez votre 40$ pour vous acheter à manger ou sortir au resto. N'importe quoi vraiment, juste n'achetez pas le jeu. Au numéro 4, c'est The Lords of the Ring Gollum. Honnêtement, j'ai rien à dire sur le jeu à part regarder le visage de Gollum et imaginer le reste et pour ceux qui sont étonnés de le voir en quatrième position, eh bien c'est que les trois prochains jeux ont été les pires de l'année 2023 et de loin. Donc ça en dit beaucoup, croyez-moi. Au numéro 3, c'est More Than Warfare 3 et c'est très mérité. Après avoir dit il y a un an que la franchise Call of Duty prendrait plus de temps au niveau du développement, bien Activision est revenue sur sa décision et a décidé de sortir un jeu en 2023. Ce fut d'après moi la pire décision. Surtout que les développeurs ont dit peu après la sortie de More Than Warfare 3 qu'il n'avait eu que un an de développement et que ce n'était pas de leur faute. Le mode campagne est probablement le plus nul de toute la franchise car ce n'est qu'un gros mode DMZ avec un peu de cinématique et beaucoup de répétition et de vagues d'ennemis. Les fans ont été très déçus et la campagne de More Than Warfare 3 fut tellement nulle que même l'acteur qui joue Kratos aura fait des vannes durant l'événement des Game Awards en 2023. C'est ce qui arrive messieurs dames qu'on ne pense qu'à l'argent et qu'on laisse tomber les fans. Malgré tout ça, Activision a déjà annoncé leur plan afin de sortir un autre Call of Duty en 2024. Il faut croire qu'ils n'auront rien appris mais je pense qu'en 2024, les joueurs seront sur leur garde et n'achèteront pas le jeu dès le premier jour. Du moins, j'espère que personne ne le fera. Au numéro 2, on retrouve Redfall. Redfall sortit des développeurs de Arkane Austin et ceux qui ont créé les bonnes franchises comme Dishonored et Deathloop. Pourquoi Redfall a été si nul? Bien, c'est simple. Le gameplay est l'équivalent d'un jeu à 20$ et le travail fait sur ce jeu est digne de jeux qui n'en ont rien à battre des jeux vidéo en général en donnant le minimum d'efforts sur un jeu qui devrait être considéré comme un triple A. Des graphismes dégueulasses, des bugs et glitchs lamentables et l'histoire en général est complètement ennuyante. Pour ceux qui possèdent la Game Pass, bien heureusement, vous n'avez rien dépensé mais pour les autres, imaginez payer 90$ canadiens pour un jeu de la sorte en 2023. Si on compte l'inflation et le prix de la vie qui a augmenté de façon fulgurante, bien comment justifier un jeu pareil à un prix pareil? Bien c'est du vol tout simplement. Mais le plus grand vol de 2023 et voire de tous les temps est nul autre que mon numéro 1. Au numéro 1, c'est nul autre que The Day Before. The Day Before devrait être dans les livres d'histoire dans le monde des jeux vidéo comme le plus grand vol de tous les temps. Déjà quand les développeurs ont sorti le premier trailer du jeu, tout le monde était hype, moi y compris. Mais plus on avançait avec les années et plus le jeu se faisait repousser, c'est là que les gens parlaient du jeu comme étant un mythe ou une légende urbaine qui ne verrait jamais le jour. Puis au mois de novembre 2023, le jeu fut repoussé encore une fois mais ça aurait été la dernière fois soit pour la date du 7 décembre 2023. Juste avant la sortie de la date, beaucoup de gens sur Internet disaient que les développeurs du nom de F-Fantastic avaient volé plusieurs éléments de d'autres jeux et la compagnie ont dû faire un commentaire public disant « Le jeu n'est pas une fraude, mais la plus grande blague aura eu lieu 4 jours après la sortie du jeu ». Les joueurs ont vite réalisé que le jeu n'était pas du tout comme il avait été promis, ni présenté. Malgré tout, le jeu était indiqué être en Early Access, mais 4-5 jours plus tard, les développeurs ont annoncé à la surprise de tous la fermeture complète du studio et les CEOs de la compagnie ont supprimé tous les comptes des réseaux sociaux et plus aucune trace de leur existence. Les publieurs du nom de MyTona ont fait la même chose quelques temps plus tard en supprimant tout lien reliant eux et la compagnie F-Fantastic. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne sait où sont les CEOs, personne ne sait ce qu'il est arrivé avec l'argent, mais les devs ont mis un message sur leur site web disant qu'ils allaient utiliser l'argent pour rembourser leur dette, mais rien pour les joueurs qui auront payé plus de 50$ canadiens pour ce jeu. Et je ne sais même pas si on peut l'appeler un jeu pour être honnête. Sur Steam, le jeu aurait vendu pour plus de 200 000 copies et Steam aurait remboursé seulement 91 000 copies. Steam offre présentement un remboursement à long terme pour ce jeu et donc merci à Steam d'avoir pris l'initiative de permettre à tous et à toutes de se faire rembourser pour l'un ou le plus gros scam de l'histoire des jeux vidéo. Et la morale de l'histoire pour ce top 10 serait de ne jamais acheter un jeu dès le jour 1 de sa sortie. Regardez mes vidéos sur les critiques des jeux, Regardez qui vous voulez, mais attendez toujours une semaine avant d'acheter un jeu. Et voilà messieurs dames, c'était mon top 10 des jeux les plus nuls de 2023. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, liker la vidéo et pourquoi pas partager tout mon contenu à votre famille. Si ça te tente pour l'esprit des fêtes, faites ce que vous voulez. Sinon messieurs dames, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, passez un bon temps des fêtes et surtout une bonne année si on ne se revoit pas d'ici là. Et messieurs dames, on se revoit dans une prochaine vidéo. Peace.